Ces images pourtant habituelles sont désormais de la vieille histoire, car voici à quoi ressemble aujourd'hui le lieu saint de l'islam. Des pèlerins masqués se tenant à un maître les uns des autres, à crise exceptionnelle donc, mesure exceptionnelle, et le haj satané n'y échappe pas. Les pèlerins sélectionnés ont commencé ce mercredi 29 juillet le grand pèlerinage de la Mecque, le plus restreint de l'histoire moderne. Pour cause de pandémie de coronavirus, de nombreuses précautions sanitaires ont été mises en place, masques et distanciation physique sont obligatoires. Afin de garantir l'accomplissement du pèlerinage dans des conditions sûres, les autorités saoudiennes avaient décidé le 22 juin de limiter le nombre de pèlerins aux citoyens saoudiens et aux résidents dans le pays. Ils seront donc entre 1000 et 10 000 fidèles cette année contre 2,5 millions habituellement. Les pèlerins ont été soumis à des contrôles sanitaires, ils ont été placés en quarantaine à leur arrivée à la Mecque le week-end dernier et leurs bagages désinfectés. Cette année, ils ne seront pas autorisés à toucher la Kaaba et les cailloux lancés lors du rituel de la lapidation de Satan ont été stérilisés. S'abritant du soleil sous des parapluies et portant des masques, les pèlerins circulaient à distance les uns des autres sous l'œil vigilant de policiers et autres officiels. Jeudi, le pèlerinage doit connaître son moment fort avec une journée de prière et d'invocation sur le mont Arafat. Les autorités saoudiennes ont déployé cliniques mobiles et ambulances pour faire face à toute possible infection. L'Arabie saoudite a enregistré plus de 270 000 cas d'infection au nouveau coronavirus, l'un des taux les plus élevés du Moyen-Orient.